Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour aujourd'hui d'un placement de débit de triolet de double croche sur la technique des arpèges. Comment placer ces arpèges au métronome, je vous propose de vous montrer ça tout de suite. Alors aujourd'hui, l'hido qui a pour but de vous montrer comment arriver à placer vos arpèges sur le métronome, il existe bien sûr différentes valeurs, différents débits rythmiques. J'ai exclu pour aujourd'hui le débit rythmique des croches puisque c'est quelque chose que pour la plupart d'entre vous maîtrisez déjà puis qui est très fréquent et très simple. Donc mon but sur cette vidéo est d'essayer de vous faire avancer un petit peu plus pour ceux qui sont déjà habitués à travailler avec des croches. Donc aujourd'hui on va voir les groupes de triolet ou de groupes de trois accroches. Ça va être le même fonctionnement pour pouvoir compter et placer ça sur le métronome et également des doubles croches. Donc je vais vous montrer à chaque fois deux motifs, deux cas de figure différents qui vont interpréter donc à chaque fois ces deux débits rythmiques là mais d'un doigté différent, d'une manière d'interpréter les arpèges différemment sur les accords choisis. Donc là en trope pour l'accord je vais prendre un seul et unique accord en fait je vais prendre que la mineure puisque ce qui m'intéresse c'est de savoir comment placer les doigts donc mes mouvements de doigts pour obtenir les débits placés sur le métronome. Après c'est à vous de voir à la maison les différents accords que vous souhaiterez utiliser. Donc on va commencer tout de suite avec les groupes de triolet. Donc pour ce faire vous allez prendre votre métronome bien sûr. Donc là je vais partir sur un tempo à 60, 70. On va essayer 70 pour commencer. Donc ici je vais venir attaquer avec mes groupes de triolet à travers donc un métronome qui sera à 70 comme on l'a dit, et l'accord de la mineure. A travers cet accord là je vous propose le premier motif qui est le suivant. C'est le premier motif qui est le suivant. Donc il consiste à tout simplement venir jouer des triolets. J'utilise l'accord de mi aigu, l'accord de si, l'accord de sol. Donc sur l'accord de la mineure, j'ai une règle à demi, do et la. Je fais tout simplement mes triolets sur un temps. Ce qui veut dire que je compte 3 croches, 3 notes sur mon bip. soit de la forme suivante. un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ce que j'ai rajouté en plus, c'est simplement la venue d'une basse que j'ai pincée en même temps que ma première note On a deux notes qui sont superposées l'une sur l'autre mais ça reste toujours, si vous voulez, une attaque donc on prendra toujours 1, 2, 3, ça ne change absolument rien qui est le bâté en suivant donc là, sur la basse de A, puisque j'ai un accord de A mineur Donc, déjà là, une des premières réponses au titre de la vidéo qui est comment arriver à jouer au métronome ces arpèges et bien que ce soit des arpèges ou n'importe quelle autre technique d'ailleurs, la réponse est déjà d'arriver à pouvoir compter le rythme sur le métronome donc en premier lieu, savoir combien va valoir la ou les différentes valeurs de débit rythmique que vous allez interpréter sur l'instrument donc en gros, si vous souhaitez jouer des arpèges à travers des triolets savoir combien vous allez trioler et arriver à le compter de là, une fois que c'est fait, c'est un jeu d'enfant vous allez tout simplement appliquer un doigté qui va être tout simplement le miroir du débit rythmique donc si vous voulez, la première difficulté c'est vraiment d'arriver à caler le métronome sur l'arpège donc pour ce faire, je vous invite toujours à le faire en premier lieu de manière verbale et ensuite de l'appliquer au niveau du doigté deuxième motif de triolet que je vous propose donc pareil, qui peut être vu comme des groupes de trois croches qui est un arpège très connu, qui est le fameux arpège à quatre doigts, celui-ci donc vous jouez quasiment tous, pour la plupart d'entre vous qui consiste à jouer avec le pouce sur la basse l'index sur corde de sol le majeur sur corde de si l'annuaire sur corde de mi et on revient majeur de nouveau sur si index sur sol etc je vais vous le jouer, ensuite je vais vous montrer comment on le compte donc on a un total de six notes une, deux, trois, quatre, cinq et six donc on va diviser ça en deux parties et chaque partie va valoir en fait tout simplement soit un groupe de triolet ou un groupe de trois croches encore une fois, tout dépend comment vous comptez ça donc nous on va atteindre le cadre des triolets donc en fait je vais avoir un, deux, trois qui va être mon premier groupe de triolet ensuite, pardon, on va venir se caler sur les trois dernières cordes les trois dernières notes qui nous restent sur cette arpage-là qui vont être donc mi, si, sol donc quand je dis mi, si, sol, je parle en termes de cordes donc je répète, on va avoir la, sol, si et mi, si, sol soit total, donc nos deux groupes de triolets qui comporte donc six notes on pourrait voir ça aussi dans un cadre de sextolet bien sûr mais bon, on va faire simple, on va rester avec les triolets et, eh bien, ce qui veut dire que sur le premier temps, le premier bip je vais avoir finalement mon premier triolet donc ici, ma basse et sur le deuxième triolet, ici donc l'annulaire sur le mi ce qui veut dire que ces deux repères donc au niveau de vos doigts donc le pouce et l'annulaire vont être en fait donc vos repères rythmiques vous pouvez même les accentuer pour donner des temps forts avec ça, vous allez pouvoir vous repérer vous caler du moins sur le métronome donc le pouce va tomber sur le bip et l'annulaire va tomber sur le bip au total, donc vous allez obtenir deux triolets soit donc, je rappelle la valeur d'un triolet, un temps donc au total, vous aurez une rythmique à deux temps donc c'est pour ça que souvent, vous avez l'habitude de doubler l'arpège pourquoi ? parce que vous obtenez tout simplement des rythmiques à quatre temps et donc là, deux fois deux, quatre, tout simplement donc pour finir avec les triolets je récapitule qu'un triolet vaut un temps qui va se compter de la manière suivante sur un bip donc, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois donc c'est aussi une manière qui est un peu plus compliquée verbalement, mais qui est totalement valable qui est le un et puis deux et puis trois et puis quatre et puis ou le un et aussi deux et aussi trois et aussi quatre et aussi etc. une fois que vous arrivez à verbaliser ça, vous êtes conscient du débit que vous jouez vous l'attribuez sur un nombre de doigts qui équivaut donc au nombre de notes que vous devez jouer par rapport à la valeur du triolet et ensuite vous collez ça sur le métronome petit à petit de manière propre et puis n'hésitez pas à accentuer les notes je vais faire pour l'exemple pour pouvoir vous repérer dans l'espace temps avec le métronome je vais accentuer la basse avec le pouce et le deuxième temps avec la nuire trois, quatre et un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre un voilà pour les triolets on passe tout de suite au double croche pour les doubles croches premier motif très simple qui consiste tout simplement à venir faire quatre coupes consécutives pourquoi ? parce qu'encore une fois connaître en premier le débit rythmique la valeur du débit rythmique que vous allez utiliser exploité dans votre arpège qui est donc celui des doubles croches et si on veut avoir notre premier temps on sait que sur un temps il va falloir qu'on joue quatre doubles croches puisque quatre doubles croches vont valoir un temps donc entre autres ici le premier arpège est le suivant donc on est à nouveau sur un arpège très simple puisqu'il a quatre doigts pouce, index, majeur, annulaire et en fait qu'est-ce qui se passe ? eh bien ces quatre notes que j'exécute vont être mes quatre doubles croches donc un premier temps donc si j'obtiens enfin du moins si je veux obtenir quatre temps je vais devoir répéter le motif quatre fois exemple sur le métronome ici j'ai diminué le tempo je l'ai mis à 50 à la noire un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre donc celui-ci relativement simple ensuite je vous propose ici un arpège un petit peu moins conventionnel c'est volontaire pour que ça puisse changer un petit peu un arpège ici à cinq doigts auquel je vais utiliser tout simplement plus la triade aiguë ici de la mineure et la basse ce qui est le plus conventionnel mais qui exclut malheureusement une note entre autres la corde ici de Ré donc sur le Mi ça va exclure cette note-là là l'arpège que je vous propose va venir utiliser l'ensemble donc la globalité de l'accord donc pour ce faire on va utiliser pouce sur corde La index sur corde Ré majeure sur corde de Sol annulaire sur corde de Si et auriculaire sur corde de Mi aigu et c'est cinq notes à la suite donc là on va produire un quintolé mais vu qu'on va également revenir et bien ça va donner des groupes de double croche puisqu'on va avoir les notes suivantes huit notes au total une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit soit corde La, Ré, Sol, Si Mi, Si, Sol, Ré La, Ré, Sol, Si Mi, Si, Sol, Ré donc la note de La, de Mi de La de nouveau Do, Mi, Do, La, Mi et on finit ça bien sûr sur le La donc comment on va compter ça ? on va compter nos quatre premières cordes 1, 2, 3, 4 qui vont être notre premier groupe de double croche soit notre premier temps ensuite deuxième temps ici qui va se caler sur l'auriculaire avec la corde de Mi aigu 1, 2, 3, 4 soit le deuxième groupe de double croche 1, 2, 3, 4 total donc de nouveau comme pour l'arpège sur les triolets on a ici deux temps donc si on le répète deux fois on obtiendra donc une rythmique à quatre temps soit donc 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 on va le passer sur le métronome c'est parti cinquantaine à noir toujours 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 donc là pareil je pourrais accentuer le pouce et l'auriculaire pour avoir des temps forts d'accord ? donc n'hésitez pas à le travailler sur différents débits même moi au début là j'ai accès à un tout petit peu trop fort donc ensuite je me suis recalé voilà ça fait travailler un petit peu à tous les niveaux des débits lents, des débits rapides moi c'est vrai que j'ai habitué de travailler des débits relativement rapides mais c'est pas la chose la plus dure à faire c'est surtout de travailler de manière lente qui est la plus dure donc la raison pour laquelle je peine des fois un petit peu à me caler heureusement donc ça dure quelques secondes mais en gros voilà vous avez un petit peu un aspect de tout ça et du moment vous avez un travail sur deux formes différentes triolé, double croche à travers quatre motifs différents et voilà donc exercice terminé et vidéo terminée j'espère que ça vous aura plu travaillez ça de manière lente, progressive essayez toujours au préalable de verbaliser donc de compter soit à voix haute ou dans votre tête les valeurs rythmiques pour pouvoir bien l'attribuer sur les différents arpèges que vous souhaitez interpréter dans votre ou vos pièces musicales et puis de là il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon travail, bonne pratique cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo laissez un commentaire, n'hésitez pas ou une question quelconque si vous avez besoin et puis abonnez-vous à la chaîne comme ça vous pourrez donc être présent pour pouvoir suivre toutes les différentes autres vidéos qui seront à suivre dans le même sujet et puis de là il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à bientôt à tous, ciao !